Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce jeudi 29 décembre 2022, 8 heures ou plutôt 6 heures, 41 heures du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le. Maintenant deux histoires devenues qui viennent d'être publiées à peine il y a quelques minutes. On va commencer avec celle qui semble peut-être être un phénomène climatique ou un phénomène météorologique plus tôt et ça nous vient de Las Vegas. Ça a été publié à peine il y a quelques minutes sur la fameuse avenue de Las Vegas, la plus achalandée. Beaucoup de gens ont observé dans le ciel des lumières étranges, mais du côté des spécialistes de la météo, des météorologues, ce serait peut-être les fameux piliers de lumière qui sont observés à l'occasion quand il y a un refroidissement et que des cristaux de glace sont affectés par la lumière. Mais en tout cas, c'était deux nuits avant Noël, donc il y a quelques jours, on rapporte l'histoire maintenant, sur la fameuse strip de Las Vegas où les gens ont levé les yeux et ont cru voir un vaisseau spatial. Ce n'était probablement, ce n'était probablement, on ne le sait pas, qu'un phénomène météorologique bien que rare pour la vallée de Las Vegas. Les travailleurs du Sapphire Gentlemen's Club sur Sammy Davis Junior Drive ont posté les premières vidéos du phénomène tôt le matin du vendredi 23 décembre. Depuis le parking, ils ont filmé ce qui semblait être des groupes de lumière rouge et blanche brillant dans des nuages. Honnêtement, c'était vraiment étrange, c'était vraiment étrange pardon, peut-être, ou peut-on entendre une voix remarquant les lumières dans la vidéo qu'on a publiée. Je veux dire, nous sommes ici tous les soirs et je n'ai jamais rien vu de tel. Donc, les personnes enregistrant l'événement ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'un ovni clannant au-dessus du club. Et ils n'étaient pas seuls à croire ça. La station sort de Key LAS, station de télé ou radio peut-être locale, a entendu parler d'un travailleur d'une entreprise de culture de marijuana, à proximité, qui a également vu des lumières affirmant qu'elles avaient ou qu'elles étaient restées en place pendant plus d'une heure. Mais la nuit était relativement fraîche avec des nuages bas dans le ciel, laissant supposer qu'il ne s'agissait peut-être que de reflets des lumières le long de cette fameuse rue de Las Vegas, cette strip. Et c'est probablement correct, suggèrent les experts, bien que cela ne se produise que lors d'événements météorologiques très spécifiques. Donc, on est en, comme on dirait, on a le fessier entre deux chaises. Un météorologue du Service météorologique national de Las Vegas a déclaré à Key L.A. Est-ce que puisque les lumières dans les nuages ne semblaient pas bouger et que la température dans les nuages était suffisamment froide, il y a de fortes chances que les gens ont vu cette nuit-là soit un phénomène connu sous le nom de lumière ou pilier de lumière. Donc, on verra bien. De longs piliers de lumière multicolores striant le ciel semblent être la toile de fond parfaite pour une invasion extraterrestre éminente. Mais en réalité, les piliers de lumière sont un effet courant que l'on peut trouver partout dans le monde. Ça, c'est vrai, on en a vu. Moi, je n'en ai jamais vu, bien peut-être que vous en avez vu. Mais par contre, ce qui est étonnant, c'est que les gens nous disent qu'on n'a jamais rien vu de tel et dans cette région-là. Donc, on essaye toujours naturellement d'expliquer de façon rationnelle quelque chose d'irrationnel. Mais pendant ce temps-là, il y a le US Sun qui nous rapporte une autre nouvelle ce matin, qui a été publié en fin de soirée, plutôt hier. Et c'est l'histoire d'un pilote capitaine de Boeing 747 avec plus de 9500 heures de vol de vol aux commandes à raconter ses rencontres bizarres avec ses amis. C'est un pilote de Boeing 747. J'ai vu des ovnis défiant les technologies connues et j'ai capturé un objet en forme de cigare devant ma caméra ou son téléphone. Donc, l'histoire est fascinante. Un capitaine de Boeing 747 avec quelques 9500 heures de vol aux commandes à raconter ses rencontres bizarres avec ses objets volants. Alors qu'il lui volait avec son Boeing, Christian Van Heist ou Heist a expliqué qu'il avait été témoin d'objets qui semblaient dépasser toutes les technologies connues. Et ça, c'est une remarque qui revient souvent de la part des témoins, surtout des pilotes de l'air, qui sont plus sujets à ce genre de rencontres-là quand même en altitude et de voir évoluer ces objets qu'il voit, car il semblait atteindre des vitesses hypersoniques allant jusqu'à 23 000 à l'heure. Là, on peut-être parler de quoi? 32 000 km heure. Donc ça, c'est une autre remarque qui revient souvent. Donc, la photo est envoyée pour être étudiée actuellement. La photo de ce pilote qui a vu cet objet en forme de cigare, dit-il. L'homme de 39 ans, originaire des Pays-Bas, est un aviateur respecté et un photographe aérien primé. Et pourtant, il a vu des choses qu'il ne peut pas expliquer. Les OVNIs sont traditionnellement un sujet très stigmatisé. Souvent rejeté d'emblée comme rien d'autre que des théories du complot ou quelque chose pour le monde des manivelles. Mais, ces dernières années, la conversation a évolué. Même le gouvernement américain avoue qu'il y a des choses dans le ciel qu'il ne peut ou ne veut pas encore identifier publiquement. Le sujet a même un nouveau nom, UAP, Phénomène aérien non identifié pour nous, PAI ou PAN, plutôt les PAN. Et avec d'anciens pilotes militaires américains qui se sont manifestés pour raconter leurs propres expériences inexpliquées, cela a vraiment piqué l'intérêt de ce pilote, Christian. J'ai réalisé que ce qu'il décrivait ressemblait à certaines des choses étranges que j'ai vues des années auparavant, a déclaré le pilote au US Sun. J'ai toujours pensé que c'était des trucs militaires que j'avais vus, mais maintenant, c'était peut-être quelque chose de complètement différent qui a même stupéfié certains des meilleurs pilotes militaires américains jamais enregistrés. Christian vole depuis 20 ans. Il a débuté comme pilote de voltige, champion, avant de passer aux avions commerciaux. Il compte près de 9500 heures au total, dont 6000 sur le Boeing 747, des avions les plus gros et les plus populaires au monde. Et bien qu'il dise qu'environ 99% des choses étranges qu'il voit dans le ciel peuvent être rejetées, il y a encore une poignée d'observations qui, pour lui, défient toute explication. Donc, vraiment fascinant. Lui aussi, il a vu quelque chose en forme de cigare, entre autres. Donc, beaucoup de... L'article est quand même assez long. Je vous laisserai l'article dans la boîte de description. Vous irez lire ça, mais ça fait un autre pilote qui nous raconte avoir vu des trucs inexplicables. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Bonne lecture.